C'est derrière ces murs du palais de justice de Reims que Christophe Mercier comparaîtra à compter de demain matin devant la cour d'assises de la Marne. Policier de la BAC, celui-ci est accusé d'avoir mutilé Maxime Bux en février 2016. 22 ans au moment des faits, ce jeune supporter Bastia, aujourd'hui constitué partie civile, avait ce soir-là perdu l'usage de son œil gauche. Ce procès, il l'attendait depuis plus de 6 ans et demi. Ce qu'on m'a pris à Reims ce soir de février 2016, il n'y a rien qui peut me le rendre, même pas une décision de justice. Néanmoins, le fait de réussir à avoir une condamnation d'un policier aux assises, ce qui est quand même quelque chose de pas évident et de pas courant, ça permettrait quand même de faire le deuil plus facilement, si j'ose dire, de ce qui s'est passé il y a 6 ans et demi à Reims, ce soir de match du sporting. Si ce procès n'intervient que 6 ans et demi après les faits, c'est que le feuilleton judiciaire a été long, très long. Le 16 février 2016 au soir, en marge d'une rencontre de Ligue 1 Reims-Bastia, des heures éclatent entre supporters Bastia et forces de l'ordre, comme en atteste cette vidéo de surveillance. Une dizaine de corps sont alors interpellés, dont Maxime Bux, blessé lors de l'arrestation. Première explication fournie par les policiers, le jeune Bastia a trébuché sur un poteau en tentant de fuir, causant alors la perte de son œil. C'est le début d'une longue et signeuse instruction faite d'expertise et de contre-expertise médicale, de confrontation entre Maxime Bux et Christophe Mercier, et même de reconstitution des faits en centre-ville-Rémois. Objectif, faire valoir la responsabilité du policier accusé dans cette affaire. Il a fallu mettre en examen le policier, ça a mis du temps, ça a mis deux, trois ans, plus de trois ans avant qu'il soit mis en examen, puis faire une confrontation, une reconstitution, et ensuite purger toutes les voies de droit, puisque le policier a utilisé toutes les voies de droit pour repousser ou en tout cas essayer d'éviter ce procès d'assise, mais il se tiendra bien. Christophe Mercier comparaîtra à compter de demain et jusqu'en fin de semaine pour violences avec usage ou menaces d'une arme suivie de mutilations ou infirmités permanentes et en cours jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle. Contactés par nos soins, ces avocats n'ont pas souhaité s'exprimer avant l'ouverture du procès.